C'est une question pratique. La coupure de l'Internet, c'est une fois, deux fois, ça se réfère. Les conséquences sont négatives pour les consommateurs et pour les travailleurs. Je ne vois pas jusqu'à présent une raison officielle pour mener à justifier une coupure aussi abusive. C'est contre-productif. Je pense que ce n'est pas pour rien que tous les Sénégalais se sont révoltés contre cette décision. Il faut trouver une autre approche. L'approche de la gestion des réseaux sociaux, de l'Internet. Il faut avoir une politique publique cohérente de gestion de ces secteurs-là. Mais la solution, ce n'est pas la solution policière. Pour moi, vraiment, là, c'est un débat. Tout le monde est en train de subir les conséquences négatives. Même les journalistes, si vous prêtez attention, ils ont des problèmes pour relater un événement. Un événement souvent national important. Je ne parle pas maintenant des travailleurs, les pauvres petits travailleurs qui vivaient de ça. Ils sont paralysés sur un jour, deux jours. Pour moi, c'est inacceptable. Un État démocratique ne doit pas fonctionner comme ça. Maintenant, si vous prenez le cas du ministre, je ne voulais pas parler du ministre... C'est l'abus du ministre qui est inacceptable. Ils coupent, par exemple, un signal, ils retirent une licence. On n'est plus dans l'état de droit. Je crois que c'est ça qui explique la réaction des Sénégalais. Maintenant, les autres questions économiques, ça, c'est un autre débat. Les télécoms, c'est un secteur stratégique. Vous êtes dans un pays qui se développe. Est-ce que le capital français ou américain, est-ce que c'est ce capital-là qui doit développer votre télécommunication ? Je pense que là, c'est un débat. Il y a des gens qui sont des libéraux qui couvrent, mais il y en a des particuliers qui disent que, d'abord, le capital national. Donc, c'est des approches. Vous connaissez, vous avez des questions, 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 vous avez des questions. Ça, c'est des débats politiques.